Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la campagne nationale Moi sans tabac, un nouvel avis d'expert sur le thème du sevrage tabagique, un double anniversaire les 50 ans du CHU et les 150 ans de Charles Nicolle. Mais nous commençons cette édition devant le bâtiment de la DRH Direction des Soins où se tient en ce moment même une journée dédiée à la mobilité. L'objectif, encourager le plus grand nombre de personnes à pratiquer des déplacements plus économiques, plus écologiques mais aussi plus bénéfiques pour la santé. De nombreux partenaires sont présents pour faire découvrir les modes de déplacement alternatifs à la voiture comme par exemple le vélo électrique ou encore le gyropode. C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 14 au 20 novembre. Deux points rencontres handicap et travail seront organisés pour le personnel du CHU les 15 et 17 novembre de 11h à 15h à la mezzanine de l'anneau central de l'hôpital Charles Nicolle. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec des professionnels autour des questions liées au handicap au travail seront présents sur ces stands un médecin du travail, une assistante sociale, une infirmière de santé au travail, l'ergonome et la correspondante handicap. Alors les points rencontres que nous organisons cette semaine dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ont pour vocation des temps d'échange avec les agents ou avec les cadres pour évoquer toutes les problématiques autour du handicap et du travail notamment le fait de pouvoir déclarer sa situation de handicap permet d'avoir accès à des aides notamment donc dans le cadre du FIPHFP des aides pour les aménagements des postes de travail pour la compensation du handicap par exemple pour les appareils auditifs, pour les transports domicile-travail pour quelqu'un qui serait vraiment en grande situation de fragilité. Voilà donc il y a tout un tas de dispositifs qui existent et qu'on peut mobiliser dès lors qu'on a déclaré sa situation de handicap. Le handicap n'est pas forcément visible et pas synonyme d'incompétence ou de restriction et à aucun moment se déclarer en situation de handicap peut être pénalisant pour le déroulement de la carrière. A noter que le CHU sera également partenaire de Cap emploi le 14 novembre à la cité des métiers pour job en direct et de l'adapte Normandie le 16 novembre à la blanchisserie pour entreprises en direct. La campagne nationale mois sans tabac se poursuit un défi collectif qui propose à tous les fumeurs d'arrêter de fumer pendant tout le mois de novembre. Alors pourquoi un mois ? Et bien parce que les chances d'arrêter de fumer définitivement sont multipliées par cinq au-delà de 28 jours d'arrêt. Un défi relevé par Nathalie et Isabelle. Je vais commencer un traitement à partir de demain. Voilà donc un traitement par pastille substitue d'écotinique. Et moi j'ai ralenti ma consommation considérablement même si j'ai pas complètement arrêté donc je désespère pas j'ai le mois de novembre pour y arriver. Alors très certainement je vais aller voir Tabacologue à Bois-Guillaume qui a priori a une prise en charge assez intéressante avec un suivi sur le sur le long terme je pense de toute façon je pense que c'est nécessaire. Moi pas de prise en charge particulière j'ai déjà arrêté comme ça donc j'espère que ça va marcher ça va marcher tout seul avec la volonté et l'accompagnement aussi du programme parce que c'est intéressant d'être plusieurs à participer dans le service. La publicité qui est faite autour c'est intéressant aussi moi je porte le petit badge depuis depuis le début et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus vers moi pour m'encourager donc il y a tout le système qui est plutôt aidant pour pour motiver pour arrêter. Comme nous l'avions déjà évoqué dans notre précédente édition des professionnels du CHU accueilleront le public sur des stands de sensibilisation et de soutien sur tous les sites du CHU calendrier disponible sur www.ch-rouen.fr et ça sera le thème de ce 18e avis d'expert le sevrage tabagique comment arrêter de fumer quelles sont les aides médicales comme financières vous pouvez poser toutes vos questions liées à l'arrêt du tabac jusqu'au 22 novembre à l'adresse avis d'expert à rebase ch-rouen.fr. Le docteur Alexandre Baguet chef du service addictologie au CHU de Rouen vous répondra dès le 29 novembre sur le site internet du CHU. Le CHU de Rouen et la faculté de médecine et de pharmacie célébreront prochainement le 50e anniversaire de la création du CHU de Rouen ainsi que le 150e anniversaire de la naissance de Charles Nicole. Cet événement organisé par le professeur et Quetzveller et le groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen aura lieu le jeudi 24 novembre de 17h à 21h au bâtiment Stewards de la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. Nous allons commencer naturellement par le 50e anniversaire du CHU. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que immédiatement après la guerre il y avait un contraste extraordinaire entre l'état lamentable des hôpitaux à Rouen ou ailleurs et puis l'explosion de la médecine de l'époque, la pénicilline, la chirurgie cardiaque, la réanimation. Et donc il a fallu inventer un système permettant de moderniser complètement l'hôpital. Alors on a décidé de marier à la fois les vieux hôpitaux et les écoles de médecine. C'est ce qui a donné le centre hospitalier et universitaire. On a recruté d'autre part des médecins qui allaient passer leur vie à temps plein à l'hôpital ou à la faculté. Et ça allait donner un boom extraordinaire faisant en sorte que les structures françaises ont pu rejoindre le niveau des Etats-Unis par exemple en quelques années. Alors bien sûr on va parler de tout ça mais c'est également une fête et donc ça va commencer en fanfare et puis ça se terminera avec le chœur et l'orchestre du CHU qui nous accompagneront vers la fin de cette réunion. Voilà pour la première partie. La deuxième partie de la soirée rendra hommage à Charles Nicole qui partagea sa carrière entre les hôpitaux de Rouen et l'institut Pasteur de Tunis. Charles Nicole est né il y a 150 ans à Rouen. Il y a passé 35 ans de sa vie en plein centre-ville avant de partir pour poursuivre ses travaux à Tunis. Charles Nicole c'est un très grand savant. Très grand savant. Et c'est pas pour rien qu'il a eu le prix Nobel de médecine en 1928. C'est une récompense exceptionnelle. Il n'y a eu pendant tout le siècle que huit français à avoir le prix Nobel. Donc il a eu ce prix Nobel essentiellement pour ses travaux sur le typhus qui est une maladie épouvantable qui a entraîné des millions de morts dans l'histoire. Et grâce aux travaux de Charles Nicole, les soldats français de la guerre de 14 ont pu être épargnés de cette affection. Et je pense qu'ils doivent, beaucoup doivent la vie aux travaux de Charles Nicole. Alors voilà, on va par ailleurs demander à l'un des grands savants d'aujourd'hui, le professeur Didier Raoult de Marseille, de nous raconter un peu quel est le défi actuel posé par les maladies infectieuses. Et puis on terminera en donnant la parole à un comédien bien connu, Olivier Saladin, qui nous racontera avec ses propres textes l'histoire en quelque sorte de Charles Nicole. Voilà, et ça se termine en musique. Soirée ouverte à tous sur réservation au numéro qui s'affiche à l'écran. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.